La nouvelle activité professionnelle d'Amandine et Alexandre Pellissard ne fait pas que des heureux. Si plusieurs personnes ont critiqué le couple, ce n'est pas le cas des valientés, qui préfèrent ne pas prendre part au débat. La reconversion professionnelle d'Amandine et Alexandre Pellissard ne fait pas que des heureux. La preuve, des anonymes ont fait un signalement du couple à la police. Résultat, les Pellissards ont dû se présenter face à la justice afin de s'expliquer sur leur nouvelle activité professionnelle. Et non, un éducateur ne va finalement pas venir chez eux. Elle n'a pas mis en place la demande du parquet qui était l'assistance éducative, donc ça, si est-il bien. Elle a juste demandé une évaluation des conditions dans lesquelles on effectue notre activité dans le charme. Il y a juste quelqu'un qui va venir une fois ou deux voir comment on s'organise quand on travaille, quand on tourne. Je ne pense pas qu'elle restera pendant les tournages, ça m'étonnerait, mais juste au moins pour exclure le fait qu'on le fait évidemment sur des plages horaires où il n'y a pas les enfants. On est quand même heureux, a révélé la jeune maman dans un live sur Instagram. Mais plusieurs mois après cette affaire dévoilée par Jerem Star, Amandine Pellissard continue d'essuyer les remarques négatives des internautes et des célébrités. C'est le cas de Sarah Frézou, qui a déclaré chez Jordan Deluxe, elle fait ce qu'elle veut de sa vie. Mais ça m'a aussi choqué car franchement, les gars si vous avez envie de faire ces trucs là, si esti cool, mais gardez-le pour vous. Parce que d'autres personnes n'ont pas décidé d'élever leurs enfants comme ça. Moi demain si j'ai un enfant et qu'ils voient que m'imsi esti la vie et que tu n'as plus besoin de travailler. Tu vas dans ta chambre, tu prends en sous-vêtements et t'as de l'argent. Excusez-moi, si esti de la prostitution cachée. Si esti clairement ça. Les valientes estiment que chacun fait ce qu'il veut une phrase qui a provoqué la colère d'Amandine Pellissard. On est toujours sali par plus sale que soi. Comme tu dis t'as pas d'enfant. Donc parle pas des miens. Elle a un CV édifiant pour se permettre de la ramener. Moi je n'arcèle personne. Je ne pousse personne au suicide. Je vis avec le même homme depuis 13 ans qui est le père de mes enfants, et en l'occurrence mon mari. Si travailler avec mon mari relève de la prostitution, la dame devrait s'acheter un dictionnaire, a réagi celle qui attend son 9ème enfant. Mais Amandine Pellissard n'a pas que des détracteurs. Contactés par voici.fr, les valientes ont révélé ce qu'ils pensent de la reconversion professionnelle du couple. Chacun fait ce qu'il veut. Nous, on ne l'aurait pas fait par rapport à nos enfants. C'est un risque qu'on n'aurait pas pris, a déclaré Ludovic Valiente, qui n'est pas du genre à jeter la pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !